Le mot « solitude », la définition centrale de ce mot est d'être abandonné. Je sais ce que c'est que d'être abandonné. Vous me regardez maintenant et j'ai une belle vie. Je suis à la télé à partager l'évangile avec des gens partout dans le monde. J'ai écrit des tas de livres et Dieu est juste si bon envers moi. Mais il y a eu un temps dans ma vie où en fait pratiquement j'étais sans abri. Je n'ai jamais dû dormir dans la rue, mais quand je suis sortie de l'hôpital avec mon premier bébé, eh bien mon mari, l'homme que j'ai épousé en premier, c'était plutôt le gamin que j'ai épousé en premier. J'avais 18 ans et il avait 19 ans et aucun de nous deux ne pensait clairement. Et quand j'étais enceinte, il m'a abandonné et est allé avec une autre femme et vivait juste à côté de là où nous vivions. Et donc quand je suis sortie de l'hôpital avec le bébé, je ne savais où aller. Il est venu et m'a prise, mais il a fini par appeler une proche, une femme qui avait épousé l'un de ses frères. Ils étaient divorcés, mais elle était une chrétienne et ils sentaient que peut-être elle nous aiderait parce qu'elle était une bonne femme. Et elle l'a fait, elle nous a laissé vivre chez elle, mais j'ai été abandonné. Quand je l'ai épousé, nous sommes allés en Californie et il, Albuquerque, Nouvelle-Mexique d'abord, et une nuit, il n'est juste pas rentré et il m'a abandonné là et il a fait la même chose de nouveau en Californie. Donc je connais la solitude et la douleur d'être abandonné. Mais vous savez quoi? Regardez-moi maintenant. Et c'est cela que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Quoi que soit ce que vous traversez maintenant, ne restez pas coincés là. Pleurez comme il faut, puis dites à Dieu ce que vous ressentez. Passez par toutes les phases possibles, mais espérez pour votre avenir. La Bible dit qu'alors que tout portait au contraire, Abraham a eu confiance, plein d'espérance, qu'il verrait les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Vous savez, il y a tellement de merveilleux exemples bibliques. Jésus a été abandonné sur la croix et il a dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Imaginez cela! Imaginez cela! Dans le jardin de Gethsémane, il a demandé à ses disciples, « Ne pouvez-vous pas prier avec moi une heure? » Imaginez ce à quoi il faisait face, sachant ce à quoi il ferait face, ce qu'il traversait. Et ses douze meilleurs amis dans lesquels il a investi de sa vie, il ne pouvait même pas rester réveillé une heure pour prier avec lui et l'encourager. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise que Jésus nous comprend, parce qu'il a été tenté de toutes les manières, tout comme nous le sommes, et pourtant il n'a jamais péché. Paul a été abandonné. Écoutez ceci. « Que Dieu ne les punisse pas. » J'aime cela. Il dit, « Regardez, personne ne m'a aidé, tout le monde m'a abandonné. Toutes ces personnes dans lesquelles Paul a investi de sa vie, quand il avait besoin d'eux, ils n'étaient pas là pour lui, mais sa première réaction était, « Que Dieu ne les punisse pas. » Écoutez, si vous pouvez prier des bénédictions sur les personnes qui vous ont blessé, vous êtes en chemin vers une grande percée. Mais écoutez, c'est le Seigneur qui m'a assisté. J'aime ceci. Vous ne sentez peut-être pas la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas le voir de vos yeux physiques, mais Dieu est avec vous. Je veux que vous compreniez cela. Dieu est avec vous, et il a un plan pour vous. Et toute chose doit arriver à sa fin, mais les fins engendrent toujours de nouveaux commencements. Pouvez-vous garder cela dans votre cœur? Les fins font toujours de la place pour de nouveaux commencements. Il n'y a rien que je puisse vous dire aujourd'hui qui soulagera la douleur que vous ressentez. Mais si vous allez de l'avant et ressentez la douleur d'une façon saine et vous laissez Dieu vous aider, vous pouvez sortir de cela comme quelqu'un qui est prêt à servir d'autres personnes. Vous savez quoi? Rien ne rend le diable plus en colère que quand vous prenez la douleur que vous avez traversée et vous utilisez cela pour consoler d'autres personnes qui passent maintenant par les mêmes choses que vous avez traversées, mais dont vous avez été délivrés. Et s'il vous plaît, regardez ce que vous avez toujours. Ne regardez pas juste ce que vous avez perdu. C'est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions faire de toujours regarder et parler de ce que nous avons perdu et de ne pas faire l'inventaire de ce que nous avons toujours. Vous avez toujours l'amour de Dieu. Il dit qu'il n'arrêtera jamais de vous aimer. Il n'y a jamais eu un moment dans votre vie où Dieu ne vous aime pas. Il n'y a jamais eu un moment dans votre vie où Dieu ne vous aime pas.